Musique Ce roman était l'histoire de la traversée du Canada avec mon amoureuse elle en voiture moi à vélo et en compagnie de deux personnages qui sont Jack London et notre fils Martin on disparu il y a 25 ans et depuis longtemps j'avais l'idée de les mettre de plein pied et 25 ans après j'ai réussi à le faire Jack London est un romancier absolument génial largement méconnu et on le voit et j'y suis arrivé à travers son rapport à ses filles et on imagine Jack London macho on imagine Jack London raciste tout ça sont des images erronées c'était un homme très tendre ça a été un très grand romancier c'était un homme très tendre et notamment dans ses rapports avec ses filles et du coup on suit dans notre traversée à nous on suit Jack London à travers ses femmes qui sont sa mère sa nourrice sa femme ses filles son arrière petite fille parce qu'on revient comme ça jusqu'en 2016 on considère à tort Jack London comme un écrivain pour enfants il est beaucoup plus que ça il a écrit beaucoup de livres formidables pour moi encore une fois je l'ai découvert justement dans son rapport aux femmes et j'ai été très surpris en lisant les lettres à ses filles où il leur parle de robe de tissu il leur demande ce qu'elle souhaite et après en le lisant j'ai découvert plusieurs fois une phrase vraiment très étonnante et qui va servir aussi d'angle d'attaque de mon roman c'est si j'étais une femme l'idée et l'envie viennent de la proximité des dates ensuite elles viennent aussi du prénom de notre fils Martin et quand on sait que Martin Eden est le roman le plus célèbre et le plus fort sans doute de Jack London d'où la façon naturelle dont le titre Un autre Eden s'imposait de ce livre il y a eu au moins cinq ou six versions que j'ai pu penser définitives avant d'arriver à la version définitive donc c'est enfin Dieu merci on est là pour ça c'est beaucoup de travail et puis le point de départ aussi était vraiment dans l'exergue de Joseph Deltheil que je trouve tellement belle et tellement forte ce qui était que je lui ai emprunté qui était aux morts pour qu'ils vivent aux vivants pour qu'ils aiment et j'ai vraiment pensé que ça faisait au moins de bonnes raisons d'écrire un roman et d'écrire celui-là et ça me semble tellement juste J葉 j'ai pensé j'ai pensé à la 2021 à la 2021 est aujourd'hui Sous-titrage ST' 501